Sœur Jeanne ayant fait un poupon, jeûnée, vivait en sainte fille, était toujours en oraison, et toujours ses sœurs à la grille. Un jour donc, l'abbé se leur dit, vivez comme Sœur Jeanne vit, fuyez le monde et sa séquelle. Toutes reprirent à l'instant, nous serions aussi sages qu'elles, quand nous en aurons fait autant. Sire Guillaume, allant en marchandise, laissa sa femme enceinte de six mois, simple, jeunette et d'assez bonne guise. Nommée Alix du pays champenois, compère André l'allait voir quelquefois, à quel besoin besoin est de le dire. Et Dieu le sait, c'était un maître cire, et il ne tendait guère en vain ses filets. Ce n'était pas autrement sa coutume. Sage eut été l'oiseau qui de ses raies se fut sauvé sans laisser quelques plumes. Alix était fort en œuvre sur ce point. Le trop d'esprit ne l'incommodait point. De ce défaut en accusait la belle, elle ignorait les malices de l'amour. La pauvre dame allait tout devant elle, et n'y savait ni finesse ni tour. Son mari donc se trouvant en emplette, elle au logis, dans sa chambre solette. André sur lien, qui, sans long compliment, la considère, et lui dit froidement. « Je m'épaillis comme au bout du royaume, sans étaler le compère Guillaume, sans achever l'enfant que vous portez, car je vois bien qu'il lui manque une oreille. Votre couleur me le démontre assez. » En ayant vu maintes épreuves pareilles, « Bonté de Dieu ! » reprit-elle aussitôt. « Que dites-vous ? Quoi d'un enfant mono j'accoucherai ? Ni savez-vous remède ? » « Sida ! » fit-il. « Je puis vous donner aide, en ce besoin, et je vous jurerai bien, qu'autre que vous ne m'en ferez tant faire. » « Le mal d'autrui ne me tourne en tant rien. Fort accepté ce qui touche au compère. Quant à ce point, je m'y ferai mourir. Or, essayons sans plus en discourir. Si je suis maître à forger des oreilles, souvenez-vous de les rendre pareilles, » reprit la femme. « Allez, n'ayez souci, » répliqua-t-il. « Je prends sur moi ceci. » Puis le galop montre ce qu'il essaie faire. Tant ne fut une nice, et encore que nice fut, Madame Alix, que ce je ne l'ai plus. Philosophé, le faux pour cette affaire. André, vaquait de grande affection, à son travail, faisait or un tendon. Or un repli, puis quelques cartilages. Et n'y plaignant l'étoffe et la façon, demain, dit-il, nous polirons l'ouvrage, puis le mettrons en sa perfection. Tant et si bien qu'en ayez bonne issue. « Je vous en suis, » dit-elle, bien tenu. « Bon fait d'avoir ici bas un ami. » Le lendemain, par ailleurs, venu, compère André ne fut pas endormi. Il s'en alla chez la pauvre innocente. « Je viens, » dit-il, tout à fait recessante, pour achever l'oreille que vous savez. « Et moi, » dit-elle, allé par un message, vous avertir de hâte et cet ouvrage. « Montons en haut ! » Dès qu'ils furent montés, on poursuivit la chose en commencée. Tant fut tout vrai qu'Alix, dans la pensée, sur cette affaire, s'un scrupule se mit. Et l'innocente, au bon apôtre, dit, « Si cet enfant avait plusieurs oreilles, ce ne serait à vous bien besonné. » « Rien, rien, » dit-il, « À cela, j'ai soigné. Jamais ne faut en encontre pareille. Sur le métier, l'oreille était encore. » Quand le mari revint de son voyage, caresse Alix du premier abord, « Vous aviez fait, » dit-elle, « un bel ouvrage. » Nous en tenions sans le campère André, et notre enfant d'une oreille manquait. S'ouvrir n'est plus chose tant indécente. Sire André, donc, tout à fait recessante, en a fait une. Il ne faut oublier d'aller le voir et l'en remercier. « De tels amis, on a toujours affaire. » Sire Guillaume, au discours qu'elle fit, ne comprenant comment il se pouvait faire que son épouse eut si peu d'esprit, par plusieurs fois, lui fit faire un récit. De tout le cas, puis, outre de colère, il prit une arme à côté de son ami, voulut ruer la pauvre champenoise qui prétendait ne l'avoir méritée. Son innocence et sa naïveté en quelque sorte apaisèrent la noise. « Hélas, monsieur, » dit la belle en pleurant, « en quoi vous puis-je avoir fait du dommage ? Je n'ai donné votre à niveau de l'argent. Le compte y est, et quant au demeurant, André me dit quand il parfit l'enfant qu'en trouveriez plus que votre usage. Vous pourriez voir si je m'en. Tu es moins. Je m'en rapporte à votre bonne foi. » L'époux, sentant quelque peu de colère, lui répondit, « Or bien, n'en parlons plus. On vous l'a dit, vous avez cru bien faire. J'en suis d'accord. Contester là-dessus ne produirait que de discours superflus. Je n'ai qu'un mot. Faites demain en sorte qu'en se logis, j'attrape le galant. Ne parlez point de notre différent. Soyez secrète, ou bien vous êtes morte. Il vous le faut avoir adroitement, me feindre absent en un second voyage, et lui demander par lettres ou par messages que vous avez à lui dire de moi. André viendra, puis de quelques propos l'amuseraient sans toucher à l'oreille, car elle est faite, il n'y manque plus rien. Notre inoxante exécuta très bien l'ordre donné. Ce ne fut pas, merveille, la crainte de nos bêtes de l'esprit. André venu, les bougernes tardent, monte et fait du bruit. Le compagnon regarde où se sauver, nul endroit ne vit. Qu'une ruelle en laquelle il se met. Le mari frappe, Alix ouvre la porte, et de la main fait signe incontinent. Quand la ruelle est cachée, le galant. Sire Guillaume était armé de sorte que quatre André n'auraient pu l'étonner. Il sort pourtant et va guérir main forte, ne le voulant sans doute assassiner. Mais quel qu'oreille au pauvre homme coupé ! Peut-être pire ce qu'on coupe en Turquie ! Pays cruel et plein de barbares ! C'est ce qu'il dit à sa femme Touba. Puis, l'emmena sans qu'elle osa rien dire, ferma très bien la porte sur le cire, André se crut sorti d'un mauvais pas, et que l'époux ne savait nulle chose. Sire Guillaume, en rêvant à son cas, change d'avis. En soi-même, propose de se venger avec moins de bruit, moins de scandale, et beaucoup plus de fruits. Alix, dit-il, allait quérir la femme de sire André. Quantez-lui votre cas. De bout en bout, courez, n'y manquez pas. Pour l'amener, vous direz à la dame que son mari court un péril très grand, que je vous ai parlé d'un châtiment qui la regarde, et qu'aux fausseurs d'oreilles, on fait souffrir en rencontre pareille. Chose terrible, et dont le seul pensé vous fait dresser les cheveux sur la tête. Que son époux est très près d'y passer. Qu'on attend qu'elle a faim d'être la fête. Que toutefois, comme elle n'en peut, mais elle pourra faire changer la peine. Amenez-la, courez. Je vous promets d'oublier tout moyennant qu'elle vienne. Madame Alix, bien joyeuse, se s'en fut chez sire André, dont la femme a couru en diligence, est quasi hors d'haleine. Puis mon tincelle, et ne voyant pas contre. Crut qu'il était quelque part enfermé. Comme la dame était en ses alarmes, sire Guillaume, ayant quitté ses armes, l'a fait asseoir, et puis commença ainsi. L'ingratitude émerge de tout vice. André m'a fait un notable service. Par quoi ? Devant que vous sortiez d'ici, je lui rendrai si je puis l'appareil. En mon absence, il a fait une oreille aux fruits d'Alix. Je veux d'un si bon tour me revancher, et je pense une chose. Tous vos enfants ont le nez un peu court. Le moule en est assurément la cause. Or, je laissais des murs accommodés. Mon avis, donc, est que sans retarder, nous pourvoyons de ce pas à l'affaire. Disant ces mots, il vous prend la commère, et près d'André, la jeta sur le lit. Moitié raisin, moitié figue, en jouie, la dame prit le tout en patience, bénit le ciel de ce que la vengeance tombait sur elle, et non sur si rendrait. Tant elle avait pour lui de charité. Si Guillaume était de son côté, si forte et tellement irritée, qu'à la pauvrette, il ne fit nulle grâce. Du talion rendant à son époux fève pour poids et pain blanc pour foisse, qu'on dit bien vrai que se venger est doux. Très sage fut dans le musée de la sorte, puisqu'il voulait son honneur réparé. Il ne pouvait mieux que par cette porte d'un tel affront à mon sens se tirer. André vit tout, et n'osa murmurer, jugea des coups, mais ce fut sans rien dire, et loue à Dieu que le mal n'était pire, pour une oreille il aurait composé. Sortir à moi, c'était pour lui merveille. Je dis à moi, car mieux vaut toute prise, corps ne gagnait que perdre ses oreilles.